et amleti bonjour on va aller calmement on va aller tranquillement j'espère que vous allez bien alors visite de macron au cameroun acte 2 c'est sa deuxième journée à yaoundé il va aller au club noah le club noah que j'ai la chance de connaître particulièrement parce que je ne suis pas de ceux qui vivent la vie par procuration j'ai connu le père noah zachary un homme formidable qui m'a pris comme son fils et yannick est un frère et ami évidemment dont j'ai dormi au club noah a étudi à tongolo et c'est un cadre magnifique et c'est là bas où macron va recevoir la communauté française je sais qu'ils sont déjà en train de petit déjeuner parce que la journée longue macron n'a pas vu le vieux le vieux est encore caché et on va décrypter un peu tout ça parce que ne laissez jamais personne emballer votre cerveau le noir et émotif il ne veut pas réfléchir il est dans la guerre les combats la frustration il oublie de vivre quand macron arrive il faut savoir tirer parti qu'est ce qu'on gagne qu'est ce que vous devez gagner alors moi ce qui me plaît c'est que j'ai vu attendez oh là là non je voulais pas perdre cette vidéo j'ai vu bon j'ai vu une belle image tout à l'heure j'ai vu une très belle image de attendez attendez il faut que je la retrouve j'ai vu une belle image de quelqu'un qui s'appelle tinda elle a montré l'image des gens qui accueillent macron à l'aéroport c'est une image assez drôle n'est ce pas on va essayer de regarder partagez le direct parce qu'on a des choses à se dire on a des choses à se dire et je vais vous démontrer aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs faut jamais tomber dans les biais cognitifs quand vous êtes dans les biais cognitifs c'était le cerveau n'arrive pas à simuler à analyser vous faites toujours des mauvais raisonnements j'essaye de vous trouver quelque chose de pertinent j'ai vu une vidéo tout à l'heure bon c'est pas très important vous avez vu la vidéo des jeunes qui dansent à l'aéroport bon ça c'est c'est un classique de la négrerie en même temps il faut bien accueillir il faut bien accueillir je trouve pas mauvais d'accueillir un président français en remuant le popotin qu'est-ce qu'on a d'autre offrir chacun donne ce qu'il peut offrir alors on va essayer de décrypter la visite du président macron tranquillement sans émotion c'est avec moi je fais de l'analyse je suis pas dans les belges gros fou alors je vais donc poser aux camerounais la question de savoir comment vous voulez imaginer que le président macron arrive au cameroun il va vous faire un gré à gré ça veut dire que vous même vous n'êtes pas encore prêt à assumer votre destin vous n'êtes pas encore prêt vous croyez encore à un faux car au retour de faux car vous croyez encore que vous n'êtes rien quand quelqu'un dit que l'autre va venir installer un chef d'état chez lui ça veut dire que dans sa tête il sait que lui-même n'a aucune capacité d'être citoyen c'est juste it's just amazing you know alors ce qu'on appelle le biais cognitif c'est quoi le cerveau ne connaît pas ce qu'on appelle la différence cerveau c'est pour ça que je donne deux conférences à yaoundé et à douala yaoundé c'est le 25 août au hilton hôtel réservé maintenant les numéros sont là vous n'aimez pas apprendre à douala ce sera le 18 août jeudi à 18 heures au cristal hôtel il faut apprendre réservé c'est ce qu'on appelle le leadership je vais parler de l'intranquillité dans le leadership et ça nous concerne parce que effectivement aujourd'hui on parle de l'intranquillité quand tu n'es pas tranquille quand tu n'es pas sûr de toi comment tu peux être leader la maladie de l'afrique aujourd'hui c'est l'intranquillité dans le leadership et je vais dédicacer mon dernier ouvrage vous pouvez déjà le précommander parce qu'il est disponible sera disponible en quelques jours partout dans le monde mais vous pouvez déjà le commander ça s'appelle les sciences augmenter voilà c'est ça dont je viens ici pour vous dire j'ai deux conférences sur le leadership l'intranquillité douala yaoundé et monsieur gelé a donné un numéro de téléphone vous me demandez il ya un numéro pour yaoundé c'est le numéro de téléphone standard vous réservez alors donc l'intranquillité c'est quoi c'est quand t'es pas tranquille c'est quand les émotions sont pas en paix c'est quand tu n'arrives pas à domestiquer tes passions tes émotions c'est mort avait dit que nous sommes des nègres donc nous sommes des émotions nous sommes émotifs et vous prouvez tous les jours prenez le temps réfléchissons à la vie et les réseaux sociaux ne sont pas nos amis les enfants de zuckerberg n'ont pas facebook ou tout ça les enfants des bill gates ne se connectent pas parce que c'est un abreuvoir d'imbécilité quand on n'est pas intelligent et je sais que la planète a un problème avec l'intelligence donc ne croyez pas que chacun peut venir faire une analyse politique géopolitique quand même c'est pas possible vous êtes maçon vous êtes ouvrier vous êtes agriculteur vous êtes comptable mais vous croyez qu'en politique chacun peut venir parler non allez faire la sécurité incendie oh laissez un peu les espères écoutez nous un peu moi j'ai pas l'image de l'intellectuel africain qui a la grosse tête les cheveux sales et les babouches rouges un intellectuel africain doit aussi être moderne attractif doit dire ce qui plaît doit être beau on parle de beauté ici l'intranquillité c'est aussi un manque de beauté intérieur alors donc la visite du président macron soyez pas déçu ce mois je ne trouve rien de négatif ladina sauf que ça doit nous ramener à nous poser nous mêmes les bonnes questions qu'est ce qu'on doit dire à macron qu'est ce qu'il doit voir qu'est ce qu'il doit entendre comment il doit faire pour que nous nous soyons gagnants dans une relation avec entre les états c'est qui gagne quoi on gagne quoi là dedans ce n'est pas on ne veut pas parce que vous êtes obligés même la russie qui en guerre contre l'ukraine il se parle deux fois par jour les ukrainiens et les russes même pas même mais ils s'entretuent s'entregorgent mais ils se parlent ils veulent trouver un terrain d'entendre alors moi je veux bien comprendre l'histoire est là elle est là c'est passé mais l'histoire aussi c'est que le présent là c'est une histoire demain c'est une histoire hier ce sera déjà une histoire c'est à dire quand macron arrive là il veut écrire une nouvelle page de l'histoire c'est à vous de profiter de lui montrer les donnez lui le stylo macron part de la france il vous dit je vais écrire une nouvelle histoire avec vous donnez lui un verre d'eau d'abord il boit dès qu'il a si vous lui donnez le stylo après vous dites prenez la feuille maintenant voici ce que nous on veut vous n'allez pas dire tout le temps on ne veut pas on ne veut pas vous n'avez même pas encore écouter c'est ça le danger de l'afrique l'ignorance je vous préviens je suis pas là pour me faire des amis on ne peut pas laisser le monde évoluer comme ça où chacun espère en quelque chose mais ça n'existe nulle part vous laissez un peu l'analyse se faire donnez moi 30 secondes je vais essayer de capitaliser il ya un peu de brebis je vais ouvrir la ligne je pense qu'on est mieux comme ça on est jamais mieux servi par soi même partager le direct voilà alors moi ce que je vois c'est que la france c'est la france a toujours été en difficulté comme toutes les puissances on est puissance que parce qu'on s'appuie sur les gens qui ne sont pas puissants c'est la masse des gens impuissants qui donne la puissance aux autres c'est à dire c'est notre bêtise c'est notre faiblesse qui a donné jadis hier à la france ses heures glorieuses on a ravitaillé les bateaux on a mis les hommes les femmes pour venir mourir pour eux pour venir mourir pour la france alors on va pas refaire l'histoire évidemment sinon on est idiot maintenant doit capitaliser la france revient une deuxième fois macron n'est pas allé d'un autre pays africain il a commencé par le cameroun ça veut dire quoi le message est clair j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous maintenant dedans j'ai besoin de vous là tu veux quoi puisque la première fois on a soigné tes genoux quand tu as guéri c'est sur nous que tu es monté la deuxième fois ci alors maintenant on est arrivé au carrefour des relations internationales le monde a totalement changé aujourd'hui tu as dit il n'y a plus de super puissance si le pakistan a l'arme nucléaire la corée du nord ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance militaire et je continue de penser que l'afrique le cameroun va se développer ou vont se développer si demain si demain on a l'arme nucléaire et je peux vous garantir que en 1972 le cameroun avait déjà lancé un programme nucléaire mais très vite abandonné parce que les blancs nous avait fait peur le zaïr avait aussi lancé son programme nucléaire vous vous rappelez de la scène où vous trouvez lancer le satellite vous lancer une fusée elle va exploser à colvésie donc on n'est pas sérieux si on était sérieux c'est qu'on a mis 60 ans à maîtriser le nucléaire le nucléaire je vous explique en termes très simples c'est ça qui donne la lumière il ya le nucléaire civil et militaire et dans mon programme de la campagne présidentielle en 2015 j'avais ébauché juste la question tout le monde est tombé ennemi tout le monde a voulu m'assassiner savez que le noir n'aime pas réfléchir sortir de sa zone de confort c'est difficile il aime dormir sur l'oreiller du colonisé je pense qu'il ya une posture de coloniser qui fait plaisir aux camerounais c'est de dire qu'on est victime et c'est très beau dire qu'on est faible parce qu'on a été battu c'est très beau ça justifie la faiblesse et qu'on ne veut pas avancer cher frère africain c'est moi qui vous parle c'est mon l'été qu'est ce qui nous empêche aujourd'hui d'être fort d'être brillant cher frère africain je vous pose la question chacun dans son coin qu'est ce qui vous empêche d'être libre qu'est ce qui a accusé la france matin midi et soir qu'est ce qui a accusé l'anglétain matin midi et soir alors que la liberté c'est des parcelles de vie qu'on gagne je sais que vous m'aimez pas sinon je serais le plus grand professeur africain aujourd'hui dans toutes les universités je fais des conférences dans tous les pays mais à coups de millions de dépensés et de perdus parce que les gens sont hermétiques alors le nucléaire c'est quoi c'est qu'on prend l'atome des atomes de carbone on chauffe à très haute température 3000 quelque chose plus de 3000 degrés et on refroidit brutalement c'est l'uranium on refroidit brutalement l'atome et c'est cette masse là cette différence entre la haute température et la basse qui crée la masse et qui crée la chaleur et qui crée l'énergie le niger est couché sur un lit d'uranium mais ils dorment dans le noir et si vous ne voulez pas réfléchir si vous voulez pas avoir des chercheurs le seul intellectuel qui est au niger c'est maman il nous fait rire sur rfi avec ses comédies à la con et sur canal donc vous ne voulez pas travailler sur votre concept d'intelligibilité d'ailleurs c'est pour ça que l'autre va pas nous respecter revenons sur macron macron c'est que la france est coincé de tous les côtés la france est dans un sale état surtout parce que quand les russes la commence là parce qu'ils ont mis la france a mis des investissements lourds et massifs en russie et poutine a fermé les frontières il a repoussé tout le monde d'ailleurs total refuse de quitter la russie parce qu'ils vont perdre plus de 13 milliards de dollars alors si la france avait fait ce même geste en afrique c'est qu'elle n'est pas en train de regretter la france a toujours venu voulu nous amener les cornichons les 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 le beurre de table les plastiques de carrefour la connerie quoi alors qu'elle aurait pu capitaliser pour que l'afrique aussi s'en sorte pour qu'on avance ensemble alors je dis moi au président macron monsieur le président soyez sincère vous avez 40 ans ou à peine ou un peu plus ou 44 prenez votre destin mais ne nous voyez plus comme les pygmets d'hier les pygmets d'hier sont plus les pygmets d'aujourd'hui vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner ce message vous touche directement avec toute la différence bien sûr dû à un chef d'état mais c'est pas là le problème c'est qu'il faut vous dire d'arrêter de prendre les africains aussi comme des lapins de six semaines venez faire des vraies affaires arrêtez de venir nous vendre les voitures japonaises à nous avec ses faux technologies et vous quadriplez prix pour appauvrir l'afrique c'est ça le problème chaque fois qu'un africain voit la france il sait qu'il va être volé il sait qu'il va être racisé en plus du racisme structuré un racisme fondamental il est racisme structuré j'ai quelqu'un qui travaille j'ai vu quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier par exemple en france ça c'est une parenthèse monsieur président macron c'est à vous que je parle là maintenant quand il y avait le kovid toutes les petites blanches et tous les petits blancs ont fui l'hôpital ils ont refusé de se vacciner ils ont abandonné les noirs les négresses à faire le sale boulot laver les trucs porter prendre des risques pour attraper même tous ces gens sont tombés malades médecins infirmières soignants mais c'était les africains pour la plupart alors écoutez bien ce que je vous dis comment le racisme est très bien structuré en france maintenant dès que le kovid ou la kovid est fini ils sont repassés maintenant aux journées supplémentaires comment on appelle ça les jours supplémentaires je suis pas travailleur des nuits voilà heures supplémentaires mais de nuit c'est souvent 350 euros mais maintenant ça compte triple donc à 900 euros la nuit supplémentaire et vous savez ce que les agents les infirmiers infirmières africain d'origine m'ont dit dans tous les hôpitaux ont choisi rien que des blancs rien que des blancs des infirmières qui ont fui qui n'était pas là pendant le kovid c'est elle qui gagne 900 euros par nuit donc quand ça gagne quand ça rapporte là la france est ferme les portes c'est très fin et ça c'est l'hôpital l'autre jour vous avez vu un restaurant en plein paris qui refuse l'entrée aux africains et ils assument on ne veut pas voir d'africains nous sommes à paris en 2022 et vous êtes au cameroon je laisse ce côté maintenant vous avez vu comment vous avez mis une dame qui fait pleurer de rire et pitié aussi et kéké mais elle était honnête elle a vu ce que les députés mangent par jour à l'assemblée nationale au restaurant c'est le salaire de quelqu'un pendant 40 30 jours en france un seul repas d'un député elle était choquée elle qui est femme de ménage elle qui a lavé vos draps pendant 20 ans bon bref c'était sa passion donc le premier problème à régler c'est le regard que le blanc français porte sur les autres français et maintenant sur les autres africains alors que tu sois noir en tir jaune ou rouge quand tu es noir que tu aies le passeport bordeaux pas tu es noir ton passeport est noir et vous amenez ça en france vous portez ça vous ramenez en afrique où vous avez une structuration de la société où il ya tous ces tirs blancs français qui vivent comme des rois là bas ils font des chiffres d'affaires de milliards d'euros c'est cet argent là qui afflue les caisses de la france et c'est cet argent mais c'est notre argent c'est l'argent de l'afrique aussi pensez à partager c'est vrai c'est pas vous le responsable hein macron mais pensez vraiment à la dignité des africains et je vous sais je vous sais très intellectuel je vous sais sensible je vous sais peut-être pas humaniste mais vous avez lu paul ricoeur qui est un philosophe de lumière un grand homme moi aussi j'ai lu paul ricoeur un peu même plus que vous c'était votre maître à penser mais pas le mien moi c'est fabien et vous si vous la gagne moi c'est martien toi moi c'est mongo betti mais je vais vous dire prenez donc la responsabilité de dire même quand le noir ne sait pas qu'il mérite la dignité allez les réhabiller de dignité vous les avez déshabillé la colonisation nous a tué donc quand vous venez comme ça les gens n'arrivent pas laver leur cerveau que même je parlais le biais cognitif tout à l'heure monsieur macron et surtout aux africains arrêtez ça le cerveau ne connaît pas la négation si tu dis au cerveau je vais tomber tout à l'heure et tu vas tomber si tu dis au cerveau il ya trop d'obstacles il va seulement retenir obstacle et il va t'amener vers les obstacles si tu dis au cerveau et c'est ça aussi le rôle d'un coach d'un leader politique malheureusement tout le monde fait de la politique aujourd'hui en afrique c'est terrible il ya plus d'économie personne ne veut investir personne ne veut travailler tout le monde est politicien mais dans le vide on n'est pas politicien qu'on n'a pas de substance idéologique qu'on n'a pas de consistance alors les biens cognitifs c'est quoi c'est que le cerveau ne connaît pas la négativité si tu dis au cerveau quand tu dis à un enfant ne mange pas on ne mange pas là on ne mange pas à table on ne mange pas au canapé il va manger au canapé si tu lui dis par contre va à table passons à table il va passer à table donc allons à l'essentiel tous les africains qui vont que dire tous les camounais qui font que réciter macron gré à gré vous êtes en train de dire qu'il y aura gré à gré c'est vous qui est en train de le dire qui est en train de le dire je sais que les études chez nous c'est pas très fouillé les gens ne veulent pas travailler mais je vous explique terre à terre ne faites plus jamais cette erreur le cerveau ne connaît pas le contraire quand vous dites macron vient mettre le gré à gré macron veut pas le gré à gré vous êtes en train d'ordonner à votre cerveau d'accepter le gré à gré moi j'ai rien contre par exemple les homosexuels mais vous savez ce débat là est déjà banal en afrique il ya des pays comme l'afrique du sud le gabon qui ont reconnu l'homosexualité c'est la liberté mais il ya quelques années c'était même interdit de dire que quelqu'un est homosexuel alors le débat c'était déjà d'introduire l'homosexualité dans la société comme débat on ne veut pas l'homosexualité on ne veut pas le on ne veut pas aujourd'hui tous nos enfants que vous voyez à la télé vous voyez ce que ça devient dans toutes les maisons maintenant c'est la mode d'être efféminé finalement il n'y aura plus de père d'enfant il y aura plus d'humanité parce que les gens estiment que nous sommes pleins la terre est saturée n'est ce pas j'ai écouté des spécialistes français nous dire que l'afrique aura la terre aura 8 milliards d'habitants et l'afrique surtout vraiment l'afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés dix fois plus grand que la chine et les chinois sont un milliard et demi ça vous choque pas les indiens sont un milliard 800 mille ça vous choque pas l'afrique un milliard et demi avec 30 millions de kilomètres carrés c'est ça qui vous dérange alors que l'afrique est vide arrêtez ça maintenant je parle aux camerounais quand vous dites un chef d'état du matin au soir vous êtes haineux on veut pas de gré à gré on veut pas de gré à gré mais vous êtes en train d'imposer à votre cerveau l'idée du gré à gré et c'est ça qui va se passer moi à titre personnel moi ça me gêne pas soyez donc responsable de ce que vous êtes en train de créer personne n'a parlé de ça n'orienter plus votre cerveau vers la bêtise c'est c'est ça le biais cognitif c'est ça l'intranquillité dans le leadership c'est ça le doute qui n'est pas cartésien c'est ça la bêtise africaine on ne veut pas la france on ne veut pas macron macron est arrivé vous avez fait quoi à force de dire on ne veut pas on ne veut pas vous êtes en train de dire à votre cerveau oui on veut la femme dit toujours non 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 c'est un oui bien sûr à 4h du matin elle dit oui donc il faut qu'on réapprenne donc à nos frères africains et surtout camerounais à comprendre comment fonctionne le corps humain comment fonctionne le cerveau comment fonctionne la grande manipulation comment fonctionne l'idéologie et l'idéologie c'est la politique et tout ça je l'ai écrit dans mon dernier livre que je vous invite à commander ça s'appelle et si on s'augmentait effectivement il faut lire il faut étudier depuis qu'on pleure la france est ce qu'elle a reculé non on ne recule pas parce que vous vous parlez n'orienter plus votre cerveau vers la défaite c'est comme quand quelqu'un dit je suis noir vraiment je suis mais tu es noir tu n'as pas à le dire wolso inka disait que le tigre ne proclame pas sa tigritude si nous sommes forts si nous sommes puissants si nous sommes grands si nous sommes beaux intelligents mais prouvons le travaillons démontons ces barrières en plus aujourd'hui une race d'africains qui est haineuse totalement je vous rappelle que la guerre la plus violente c'était entre l'allemagne et la france l'alsace lorraine n'est ce pas même avant ça il ya eu bismarck aujourd'hui qui est le premier partenaire économique de la france en europe c'est l'allemagne alors nous pouvons aussi imaginer améliorer la relation avec cette même france en faisant évidemment attention à ne plus commettre les erreurs d'hier c'est tout c'est tout alors macron est arrivé au pays nous nous occupons pas des nègres qui sont venus danser c'est leur rôle de danser il ya les nègres qui sont faits pour danser mais je n'ai pas suivi je ne suis pas un débat intellectuel et économique sur qu'est ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un peu de réparation et que cette réparation n'a peu aller en termes d'annulation de la dette une dette qui nous provoque pour rien dont on va de compensation annulation de la dette et cet argent peut nous servir à relancer notre économie à personne ne parle quand tu suis les débats des intellectuels à la télé c'est oui macron vient nous imposer macron n'a rien à nous imposer vous allez seulement nous tuer macron va imposer comment par quel procédé intellectuel peut-être un coup d'état je sais pas peut-être la légion va sauter sur colvésie je sais pas ils vont ils vont imposer quelqu'un à la tête je sais je sais pas je réfléchis comme vous mais sur le plan économique j'ai suivi un journaliste nègre sur tv 5 la chaîne des petits esclaves là une chaîne que les africains adorent une chaîne qui est contre leurs intérêts on a pris un journaliste qui s'appelle francis kwatinde au kwala il dit qu'il enseigne je sais pas qui il enseigne alors kwatinde nous dit que la france et c'est là où il faut faire très attention l'information est subtile là c'est le président macron c'est les services français qui travaillent tout ça on fait dire un noir que la france est le septième partenaire commercial du cameroun vous pouvez croire ça qui est donc le premier on fait dire que la france n'a plus n'a que 33% d'actifs vous voulez tout ça c'est pour apaiser les coeurs des africains nous on est sur le terrain nous on est sur le terrain je serai au cameroun dans quelques jours juste après le départ de macron je voulais pas qu'on nous regarde se croise ce mois je suis pas gentil je suis pas le nègre qu'on aime je suis pas le nègre qu'on met dans l'avion ou dans le bateau je suis pas le nègre qui fait qui est gentil qui est doux je suis aigre doux alors tout ce qu'on vous donne comme information sur tv5 ou rfi ces choses-là dégager de un africain aujourd'hui doit d'abord dégager ça un africain qui travaille sur rfi sur tv5 même s'il vient faire les vidéos par derrière est un est un il n'y a même pas de mot pour qualifier et vous les connaissez tous vous les a dû les pourtant ils travaillent contre le continent et après quand les cheveux blanchissent ils veulent se rattraper ils nous prennent pour des idiots nous on est dans la lutte depuis 30 ans quand il défendait le système français il défendait la france il défendait cette france qui pire en afrique il défendait ces trucs en travaillant en étant des voies autorisées d rfi tv5 france 24 tous ces machins maintenant que l'afrique se réveille on a des nouvelles voies ils reviennent encore vouloir nous parler vous n'avez rien à nous dire on sait ce qu'on a à dire nous parce qu'on est cohérent le jour le noir va apprendre à être cohérent il va se développer donc je revenais sur ce point parce que c'est très important la france est le seul partenaire au cameroun je dis le seul pour ne pas dire le premier c'est une la palissade alors quand vous avez dans un pays qui a mis ses griffes comme ça soit vous négocier quand quelqu'un te met le cori même au judo on tape on tape le sol soit on tape le sol pour dire pause soit on dit chaos mais en aucun cas on ne peut gueuler donc maintenant il faut qu'on revendique donc une nouvelle approche et cette nouvelle approche je suis désolé que nous on soit exclu je revendique je revendique d'autorité ma présence dans le jeu politique camerounais dont la france ne peut rien faire au cameroun en voulant écarter les meilleurs en politique en économie il faut arrêter ça et maintenant comme on n'a pas besoin de demander l'autorisation de la france c'est pour ça que nous faisons nous même notre voix nous portons notre voix je parle là intitue personnelle parce que les autres africains les autres camerounais sont déjà à plat ventre ils sont couchés ils attendent le gré à gré qu'ils dénoncent mais en appelant le gré à gré deuxième chose quand tu appelles même un homme politique au cameroun pour dire voilà fusionnons travaillons voilà la vision il se méfie le nègre veut gagner seul il va arriver seul au sommet quand il croit qu'il est intelligent et c'est pour ça qu'ils perdent tous c'est pour ça que la france est encore là parce que la france est en train de mutualiser les forces alors moi ce que j'ai apprécié dans cette visite de macron c'est sa posture le gars n'est plus venu un grand donneur de leçon j'ai pas encore vraiment écouté le discours de fond on va écouter les séances de travail la séance de travail tout à l'heure c'est quelqu'un d'extrêmement humble quand même le jupitérien en france vous sentez que macron envie de chercher il cherche quelque chose lui-même il se dit ces gars là nous ont déjà trop donné on a déjà trop volé pour ceux qui ne connaissent pas la france volent en afrique depuis au moins cinq siècles avec l'espagne le portugal toutes ces colonies là ne font que têter un même sain depuis cinq siècles c'est trop alors macron je pense qu'il est pris de remords parce qu'il commence à voir aussi la pression démographique tous les jeunes qu'on chasse en afrique là ils ne vont pas même s'ils meurent au désert il ya toujours une partie qui arrive à paris c'est ça qui fait peur à zemmour à marine le pen dans leur malhonnêteté intellectuelle dans leur bêtise consubstantielle dans leur agoraphobie alors le vrai problème maintenant c'est macron arrivé moi je l'ai vu très humble il a mis un costume gris ça veut dire qu'il est dégagé ça veut dire qu'il est ouvert il n'est pas fermé c'est les postures c'est les body language ça c'est une autre école il a ouvert même un moment la veste pour dire je suis avec vous qu'est ce qu'on fait alors le qu'est ce qu'on fait c'est aussi que on a envoyé le premier ministre et évidemment il faut respecter l'âge du président bien qui pour moi je le prends comme un héritage aujourd'hui beaucoup ne sont pas d'accord avec moi mais je demande pas leur avis je pense que quand ton père t'a laissé une maison même si elle est inclinée tu ne vas pas pleurer que tu prends c'est ton héritage nous avons le rôle aujourd'hui de de sécuriser la maison cameroon par tous les moyens de ne pas y mettre le feu c'est tout ça que j'en appelle évidemment à la cessation de toutes ces guerres de toutes ces de tous ces déchirements qui nous fragilisent de l'intérieur le sud ouest le nord ouest beaucoup à rames tout ça ça c'est c'est nous qui perdons entre parenthèses j'ai vu que les ambassonés ont brûlé les une école amont fait l'autre jour au nom l'hôpital mais si nous s'il vous plaît c'est toujours la révolution non non mais franchement mener vos combats fait ce que vous voulez mais vous allez brûler un hôpital de référence amont fait ou à combats où c'est les enfants qui se soignent vos enfants nos enfants les mamans accouchent là elles étaient en vous brûlez tout je veux que ce mais ça se passe où comme ça citez moi un peuple au monde qui peut brûler lui-même son propre hôpital parce qu'il est en guerre donc il y a des choses qu'on doit réfléchir par nous même pour demander si on est vraiment aussi est ce qu'on est juste nous-mêmes dans nos combats dans nos revendications moi même j'ai plein de frustrations avec mon parcours mon âge vous croyez que je serais ici en train dans mon bureau en train de réciter les choses pour parler d'analyser macron au lieu de compter mes milliards et de donner de l'emploi de changer mon pays de goudronner les routes de 1 mais nous tous on a des frustrations mais est ce qu'on va aller jusqu'à tuer nos enfants nos femmes non non il faut penser à tout ça nous même et après on va pas accuser les blancs ils sont pas là quand vous brûlez les routes les hôpitaux je n'accepte pas ça quels que soient les cas quelles que soient nos défaillances alors maintenant je disais que quand on envoie macron il est reçu par le premier ministre regardez la gestuelle le premier ministre s'efface parce que protocolairement il n'a pas le droit de marcher avec le président macron et ça a été travaillé par les services français l'ambassadeur de france est très tactique il faut laisser le président macron avoir la lumière même si le président bien était là je pense que ça a été voulu et deuxièmement macron montre quand même aussi qu'il respecte le vieil homme qui respecte le cameroun qui respecte leur chef d'état parce que bien qu'à mon âge de un âge qu'on a envie tous d'avoir et il aurait été indécent de voir le président à 23 heures à l'aéroport pour attendre un jeune de 44 ans qui peut être son fils largement ou son petit fils donc macron a accepté ça dans le protocole il aurait pu dire non ça veut dire qu'il cherche quelque chose et il va se déplacer pour aller à la rencontre du chef de l'état c'est aussi des signaux qui montrent que nous pouvons l'esclavage est terminé nous pouvons inverser la tendance c'est le judo nous devons nous toucher nous devons nous lutter et ça c'est c'est un truc important macron est humble dans sa venue au cameroun on peut pas me dire le contraire le premier ministre est très effacé il lui laisse la place protocolairement ils sont pas au même niveau donc même le tapis rouge il avait de la peine à mettre les pieds ça donne la place à macro qui est seul face à ce cameroun là ils peuvent nous écarter dans le protocole mais ne peut pas nous écarter dans la mystique et la pensée on va hanter vos esprits et deuxième symbole fort il va chez yannick noah yannick noah c'est le symbole de la france afrique mais on ne veut plus justement que c'est quand yannick noah perd qu'il est camerounais qu'il fut camerounais ou qu'il soit camerounais ou qu'il devint camerounais la france a coutume de nous donner les déchets de nous donner les défaites de prendre tout ce qui est bien ça se passe en économie ça se passe tous les patrons d'entreprises français ils sont en afrique ils sont au cameroun comme s'ils sont en guerre ils viennent piller et il faut avoir une autre approche est ce qu'est ce qu'on peut faire aussi pour que les autres s'y avancent est ce qu'on peut pas développer nous tous est ce qu'on peut pas parce qu'on va vers un win win on va vers quelque chose de partenariat c'est c'est inéluctable excusez moi pour les hystériques et suivez moi je fais pas un live pour je fais un live vraiment et j'essaye d'être centré j'essaye de parce que nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de continuer de pleurer alors qu'il faut changer la règle il ya beaucoup de jeunes africains en europe qui perdent leur temps en europe au lieu de rentrer ils ne peuvent pas rentrer parce qu'on a mis dans leur tête que le chez eux c'est l'enfer beaucoup viennent gâcher leur vie en europe 10 15 20 30 ans de petit boulot petit boulot petit boulot même si c'est grand boulot c'est petit boulot et quand ils veulent rentrer ils ont la barbe blanche ils ont les diabètes ils ont l'hypertension ils ont la mort rentrons maintenant parce que l'afrique là elle plaît à macron l'afrique que vous voyez là c'est l'avenir de la france mais comment les gars pensent que c'est leur avenir sans nous c'est là la question c'est là où l'élite doit se réveiller c'est là où les intelligences doivent se réveiller c'est là où on doit fusionner pour commencer à racheter nous-mêmes nos propres sociétés qu'on a donné hier à boloré gratuitement il faut qu'on mutualise il faut qu'on développe qu'on crée l'industrie qu'on est la science qu'on est le travail nous perdons nos temps en europe moi je suis un financier mais petit acheter une maison à 400 200 300 mille euros comme je vois les jeunes faire là en france c'est une folie avec 300 mille euros au cameroun au congo au gabon en guinée équatoriale on est milliardaire en un an voilà la vérité acheter un petit pavillon en allemagne vous êtes pauvre vous mettez 300 mille euros enterrés que vous fassiez dans l'immobilier ou pas ce pas important l'afrique est le seul continent où on gagne de 10 à 100 en moins d'un an et les occidentaux l'ont compris macron est économiste c'est un macro économie c'est un banquier il sait ce qu'on appelle la capitalisation donc là où ils voient l'or au cameroun les africains voient seulement la peur on veut pas parce qu'ils sont hantés par les démons de la politique dépassons ça devenons des acteurs productifs maîtrisons les secteurs même basiques de la science l'industrie l'économie on sera libre tout le terrain vide qu'on laisse aux français là vous allez justifier ça comment demain quand vous êtes vigile en france ou quand vous êtes médecin en allemagne et que vous même si vous avez cinq mille euros je sais pas quoi et que vous laissez les petits blancs venus ouvrir les centres de santé dans les villages ils prennent un million par jour ça vous dit rien comme bolorif porte le bois et tout vous pouvez pas construire vous même vos chemins de fer vous croyez qu'on ne peut pas se mettre à mille camerounais quand on est mutualisé vous pouvez pas on peut pas se mettre à dix mille camerounais chacun met même 100 euros on a 100 milliards ou je sais pas quoi et puis on va racheter nous même pourquoi vous voulez que les autres fassent ce que vous devez faire et après vous venez vous plaindre au fait on accuse les gens de quoi on accuse la france de quoi dans ce procès on accuse la france de quoi dans le procès aujourd'hui nous sommes libres indépendants autonomes même le cerveau semble marché nous accusons la france de quoi donc aujourd'hui en 2022 on a deux bras deux pieds deux yeux de cerveau ça veut dire simplement qu'il faut sortir de la zone de confort et là je reviens parce que beaucoup n'ont pas appris et c'est là où je suis un maître je vais vous expliquer ce que c'est que la zone de confort parce qu'il faut sortir de cette zone de confort qui nous endort dans la médiocrité la france ne nous a rien fait pas plus que l'allemagne oublier les crimes du passé c'est à nous même de faire pour demain nos choses c'est à nous même de décider de ce que vont devenir nos enfants demain vous êtes infirmière ici vous mourrez pour 1200 euros vous savez pas que vous faites 10 hectares au cameroun dans votre propre village vous êtes millionnaire vous ne savez pas le monde a changé c'est fini l'époque où nos tantes venaient en europe se cachait pendant 30 ans dès qu'elle est en europe aujourd'hui tout le monde a internet on voit ce qui se passe on voit que c'est dur on voit que nous sommes en location toute la vie alors qu'on a des hectares chez nous on veut pas valoriser alors qu'on peut construire nos machines on peut construire nos fruits non non on peut industrialiser nous même nos pays s'il vous plaît chers frères camerounais chers frères camerounais vraiment ce sera mon dernier message je suis pas obsédé par macron ou pas tout ça là mais c'est quand même notre destin il est inconcevable que j'ai créé le bisoc fonds d'investissement j'ai lancé j'ai ouvert les capitaux on est en train de faire une usine de raffinerie les seuls gars qui t'appellent encore c'est les blancs c'est les français demain si je prends par un actionnaire français ou blanc comme vous dites parce que vous êtes obnibulé par la race la peau je sais pas vous allez me dire vous allez me traiter de tous les noms ici en direct je dis à moins d'un mois j'ai dit je fais une usine voici ce que j'ai il ya une palmerie on refaire l'usine qui veut mettre cinq francs il ya personne mais chaque jour les européens m'envoient les cartes ils m'appellent monsieur bissor votre projet on a vu sur monsieur bissor est ce qu'est ce qu'on peut faire le qu'est ce qu'on peut faire nous nous dérange et quand les autres font on commence à pleurer la faiblesse est fondamentale chine la faiblesse est congénital mais c'est pas une fatalité non alors je reviens sur la notion de zone de confort c'est un domaine de la conscience et de l'inconscient et le cerveau a toujours peur d'aller vers des nouvelles choses le cerveau est faible le cerveau est un chat il aime le canapé il aime le coussin le chat peut dormir toute la journée au canapé il se tord seulement là c'est ça le cerveau humain et le cerveau africain on a emballé ça dans la religion on a emballé dans on a emballé dans les fausses connaissances les fausses croyances limitantes on t'a dit tu ne peux pas tu ne peux pas tu peux pas donc tu dors la zone de confort dont c'est quand tu prends la vie comme disons que l'inconscience c'est le cheval et la conscience c'est l'homme qui monte sur le cheval toi c'est toi qui tient dans le cheval et tu orientes le cheval l'inconscient l'inconscient vers ta conscience vers ce que tu veux c'est ça sortir de sa zone de confort t'as dit tu décides d'attraper ton propre cheval qui t'amène ailleurs pour le diriger vers là où tu tu veux aller ça c'est le leadership c'est ce que je vais donner comme conférence le 18 au hilton au cristal à douala et à yaoundé au hilton dont je reprends vous pouvez réserver parce que si on fait un discours on fait les live et qu'à la fin on n'a rien à proposer on n'a rien changé si vous voulez apprendre plus vous prenez mes livres le dernier que j'ai produit et si on s'augmentait beaucoup sont en train de le commander c'est la mort c'est un condensé de 40 ans de réflexion et le leadership et tout et regardez comment la france revient vers nous c'est la france qui revient vers nous mais on n'est jamais venu vers eux c'est eux qui sont toujours venus nous chercher même quand on chasse les noirs aujourd'hui en europe c'est comme s'ils sont venus demain c'est vous qui venez les chercher c'est vous dont la france revient macron revient nous chercher et j'avais juste envie de lui dire tu veux quoi tu veux quoi bon tu veux quoi si tu veux si tu veux la femme on te donne c'est pas ça qui marche chez nous comme ça brigitte va un peu goûter la polygamie mais si tu veux vraiment qu'on se développe qu'on avance elle ne vient pas pour que la france soit bien vient aussi pour que le cameroun soit là n'est ce pas alors quand j'ai fini de dire ça je vous dis chers africains bonne continuation c'était mon analyse de la situation ce matin je veux pas être long la situation va évoluer on va venir on va avancer on va continuer de réfléchir et ne vous laissez plus en bernificauté par les termes qui ne nous servent à rien dans aucun pays au monde on ne peut imposer quelqu'un aujourd'hui à la tête d'un pays sans la volonté du pays du peuple dont de vous même n'ont arrêté de dessiner le diable sur le mur quand on était petit on nous disait de ne pas écrire 666 sur le mur c'est le nom de code du diable parce que l'afrique doit dépasser toutes ces choses même la religion qu'on en parle ici surtout la religion catholique les noirs sont effrayés comme si on a tué quelqu'un les chinois pris ce qu'ils prient mais ils sont pas pauvres ils sont pas morts le pape est allé au canada pour terminer pour demander pardon le pape est au canada pour payer l'église catholique va payer des centaines de millions de dollars et demander pardon aux pygmets de là bas aux octotones canadiens aux indiens qu'on a pris on a déporté on a fouetté on a sous prétexte qu'on va les former on les a violés on a lavé le cerveau on a détruit leur pays et l'église catholique va demander pardon nous nous demandons aussi que quand le pape quitte là bas qu'il revienne demander pardon à l'afrique à commencer par le cameroun parce que quand quelqu'un te prend sous prétexte de t'émanciper de te civiliser il te viole il te nette il te casse le cerveau il te tue il te met les choses dans la tête tu commences à croire que tu es un lion tu commences à faire comme un lapin alors que tu es un lion c'est ça l'homme noir aujourd'hui l'homme noir croit qu'il est un lézard alors qu'il est un crocodile l'homme noir croit qu'il est une antilope alors qu'il a un buff l'homme noir ne sait pas et c'est là où on tombe sur le biais cognitif la pensée a changé on se voit toujours petit en paresseux en fainéant en suppliant en ayant peur regardez un jeune comme macron même s'il représente l'état français qui est une puissance vous croyez qu'il a quoi de plus c'est un être humain pourquoi parler en baissant les yeux pourquoi parler en baissant la tête pourquoi ne pas lui dire on ne veut pas ça mais non on peut parler vrai à l'époque tu parlais mal comme sancara mitterran te faisait exécuter aujourd'hui tu ne peux plus tuer quelqu'un c'est la liberté du monde le monde est multipolaire le monde est éclaté ce que la france ne peut pas nous donner on va aller le prendre en chine ce que la chine ne peut pas on va aller le prendre au kenya dont nous sommes libres oh amleti et amleti je me suis levé à 4 heures du matin pour penser à ça à réfléchir j'avais pas envie de faire ce direct après je me dis mais je dis mais mes frères n'aiment pas ça pour l'ennemi de l'africain il faut commencer à lui dire achète un livre et réfléchissons luttons on aime la facilité oui macron gré à gré oui oui ça c'est le perroquet qui fait ça maintenant techniquement qu'est ce qu'on a pour dit non c'est l'économie si macron était arrivé il trouvait qu'on a le blé qui pousse partout on a le coton qui déborde on a nos propres tissus nos propres on a nos propres petites voitures on a nos propres mobilettes il allait peut-être être notre client comme on n'a rien à proposer à pas les bifarats vous n'avez rien à donner les gars nous donnent dans les petites choses au rabais retenez ma phrase on n'est pas l'ami de son maître soit quelqu'un ton maître soit il est ton ami les deux n'existent pas et je pose encore la question à macron pour partir vous venez en tant que ami ou en tant que mec mais la réponse est déjà dans votre venue monsieur présent j'ai vu que vous êtes venu relax donc un peu ami la politique d'anjangi je t'ai vu un peu continue donc dans la sincérité tu veux l'amitié non macron allons jusqu'au bout mais la technologie mais nous les larmes mais nous les nous aussi on va te donner même si tu veux un conteneur les petites on va te mettre les petites mais si tu veux qu'on fasse les affaires faisons les affaires respectez nous respectez nous et pour tous les jeunes qui vont danser là il n'est rien à vous dire je ne sais pas dans quel circonstance vous êtes peut-être il vous faut 2000 je ne sais pas je vais pas juger mais quand vous même vous allez vous regarder quand vous serez adulte si vous êtes jeune ou bien quand votre cerveau va s'ouvrir demain on va vous remontrer vos mêmes photos vous savez quand on était petit on dansait dans les clips il y a des jeunes qui dansaient dans les clips des stars camerounaises et quand 15 10 ans après se revoient dans les clips surtout les filles des clips des dédiés yambo des tout ça là les vieux clips là dédiés yambo toutes ces filles là elles sont déjà vieilles aujourd'hui elles ont honte de ce qu'elles ont fait donc n'ayez pas honte demain qu'on va vous présenter comment vous avez dansé pour accueillir un chef d'état en 2022 vous allez assumer vous même moi je ne m'assume pas je ne peux pas assumer votre misère tu peux pas l'assumer on dit chez nous que quand tu croises dans la forêt quand tu croises est-ce que vous partagez même ce direct dans la forêt quand tu es dans la forêt quand tu croises les pattes d'un animal tu sais que c'est un animal il n'y a pas deux options soit tu vas le tuer soit tu vas vraiment essayer de l'éviter mais tu vas le prendre mais si tu croises les pattes d'un homme les empreintes méfie-toi parce que tu ne sais pas si cet homme est ton adversaire si c'est un chasseur comme toi si c'est ton ennemi qui t'a suivi si c'est quelqu'un qui est en train de... voilà donc l'homme est plus dangereux pour lui-même on n'a pas attendu Montaigne on n'a pas attendu Vigny on n'a pas attendu pour dire l'homme est loup pour l'homme nous disions déjà ça mes arrière-grands-parents disaient quand tu es en forêt il est préférable de croiser l'empreinte d'un animal que l'empreinte d'un homme parce que tu ne sais pas qui est cet homme les intentions les humeurs les ambitions les projets et les hommes portent les nations donc personne ne connait l'empreinte de Macron personne ne peut savoir ce qu'il a dans son coeur mais si tu viens avec le bon coeur Macron nous avons tous gagné l'Afrique peut rendre la France plus rayonnante plus rayonnante j'ai écrit un livre ici il y a 15 ans chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante c'est un classique vous l'avez monsieur le président vous l'avez lu monsieur Macron vous avez fait de bonnes annotations allez donc appliquer ce que vous avez lu ici allez appliquer allez appliquer ne venez plus pour gagner seul nous voulons l'innovation dans tout ça l'innovation et l'innovation dans tout ça et à mon l'été et à mon l'été parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui dans une dans une structure d'un pays où il n'y a rien l'hôpital est sous perfusion la transition est en transhumance d'ailleurs le commissariat central est sans unité centrale les ennemis de la forêt, du sol, du sous-sol et des sous-hommes sont partout présents on a du chemin mais écoutez j'ai rendez-vous sur les Champs-Elysées laissez-moi aller aussi au Georges Saint-Ferrand comme si j'existe on va effrayer un peu la galère comme disent les jeunes allez bon séjour M. Macron profitez bien c'était une petite chronique c'était un bien et dites à votre ambassadeur que sa petite tête là il a une tête bizarre une tête un peu bizarre une tête une tête l'ambassadeur là il a un peu de son petit mot le chou ou le pépé l'ambassadeur là il a une tête un peu il est très vicieux cet ambassadeur très vicieux bon mais Macron est sympa dis donc il faut aimer quand vous m'envoyez un jeune président comme ça on a dit ce manga non mais dégoûtant il faut goûter quelque chose allez trois fois à Keba merci c'était juste un petit biais d'humour mais grosso modo seront vigilants je vous aime merci merci